Merci à tous d'être présents à midi pour ce premier café pur, effectivement, première session du genre. Je voudrais d'abord vous remercier parce que ça montre qu'il y a un intérêt pour ce genre de choses. Et puis juste présenter un peu le dispositif. Il se trouve que je siège depuis maintenant huit ans au comité éditorial des presses universitaires de Rennes. Et que je siège à la fois en tant qu'expert en histoire médiévale, c'est mon domaine, et en tant que représentant de l'université du Mans au sein des presses universitaires de Rennes. Et qu'on a fait le constat que finalement les presses universitaires de Rennes sont assez peu connues au sein de l'université. Et puis par ailleurs, la moitié des enseignants-chercheurs de l'université ont déjà publié au pur. et qu'à l'intérieur de l'université, personne ne le sait, personne ne le voit. Et qu'il y a des bouquins qui sortent tous les ans et que ces livres sont finalement assez mal connus. Donc c'est une occasion de montrer la production des chercheurs, de parler des bouquins, de parler des enseignants-chercheurs, de parler de la vie de l'université, parce que c'est ça aussi de l'université, et de le faire tranquillement en discutant autour de ces livres. Donc je remercie tous les partenaires qui nous aident ici. C'est une collaboration, j'allais dire c'est du bricolage institutionnel, à l'aide des chevilles ouvrières, des équipes de la bibliothèque universitaire, de l'association des étudiants et étudiantes en histoire, qui ont en fait ceux qui ont certainement le plus travaillé dans l'histoire, des presses universitaires de Rennes évidemment, et puis vous parce que vous êtes là et qu'on vous remercie d'être là. Je précise une chose, on va essayer de discuter un peu autour de l'ouvrage qui va être présenté, mais vous avez le droit de prendre la parole quand vous voulez, de poser les questions que vous voulez, de faire les remarques que vous voulez, puisqu'on est là pour discuter et on n'est pas là juste pour faire une conférence trop sérieuse. Donc surtout, sentez-vous libres, venez, prenez la parole, discutez, ça sert à ça et c'est fait pour ça. Merci, et puis je vais laisser la parole à Noé Dezalé, je pense, qui va prendre la parole au nom de l'AEH, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Noé Dezalé, vice-président de l'AEH, l'association des étudiants et étudiantes en histoire au Mans. Donc on est très ravis de pouvoir organiser ce premier Café Pur, on espère en faire plusieurs par la suite. Et donc ce premier est consacré à l'ouvrage Bérangère de Navarre, Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre. Donc tout d'abord, on va commencer par une présentation des auteurs qui sont ici, puis des questions introductives sur tout l'ouvrage, et ensuite chaque étudiant a lu deux chapitres du livre, ou certains plus, et puis on va rentrer un peu plus dans les détails de chaque chapitre. Donc on va commencer par une présentation des auteurs. Donc M. Bauri, vous êtes professeur agrégé en histoire médiévale à l'Université du Mans depuis 2006, vous êtes membre du laboratoire Temos. Le centre de vos recherches porte principalement sur l'histoire ecclésiastique de l'Occident dans le second Moyen-Âge du XIIe au XVe siècle, notamment dans le Maine et dans la péninsule ibérique. Et donc vous avez aidé à l'ouvrage Bérangère de Navarre, Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre. M. Coriode, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'Université du Mans depuis 2007, également membre du laboratoire Temos. Vos centres de recherche aujourd'hui portent sur l'histoire sociale et économique du Moyen-Âge, dans le Maine et en Franche-Comté, donc Bourgogne, Savoie et Empire. Et donc vous avez également contribué à l'ouvrage, évidemment, Bérangère de Navarre, Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre. Donc à présent, nous allons... Déjà, est-ce que c'est bon ? On ne s'est pas trompé ? Oui, oui, ça va. Donc, tout d'abord, première question, pourquoi publier chez les cafés purs ? Chez les purs, pardon. En fait, quand on s'est posé la question d'écrire, d'emblée, on a dit qu'on allait publier aux purs. En fait, il y a une double raison. Il y a une raison, déjà, parce que c'est une maison d'édition scientifique sérieuse. Je vais faire un peu d'auto-promo pour les purs, mais c'est la première maison d'édition scientifique en France. Et c'est une des plus grandes maisons d'édition scientifique en Europe, en SHS. La première maison d'édition scientifique en France, derrière les presses du CNRS, mais en fait, on est à un ou deux livres prêts chaque année. Donc il y a une petite rivalité avec les presses du CNRS. Donc il y a déjà une qualité de diffusion et de popularisation, si je peux dire, des ouvrages qui est intéressante. Et puis un autre facteur très concret, c'est que publier un livre, ça coûte de l'argent. Et quand on est membre de l'Université du Mans et qu'on publie au pur, on a droit à une aide financière de l'université, à savoir 3500 euros pour le livre, ce qui permet de pouvoir boucler le montage financier du livre. C'est loin d'être négligeable. Sinon, il faut qu'on aille chercher cette somme ailleurs. Et ce n'est pas toujours simple. Tu veux ajouter quelque chose ? Comment est-ce que l'idée de cet ouvrage vous est apparue ou venue ? Alors oui, c'est une longue histoire. C'est lié à l'AEH, finalement. Je ne sais plus si on l'avait indiqué, mais c'est lié à une demande de conférence de l'AEH qui remonte à 2018, avant Covid, l'an 2 avant Covid. Et qui m'avait contacté, comme mes collègues, chaque année pour proposer un sujet. Et puis, j'avais pensé à parler de la figure de Bérangère de Navarre. Et l'AEH avait publié un petit peu ce programme de conférence. Et ça a été fait capté par l'abbaye royale de l'Épau, par le conseil départemental, qui s'était intéressé au fait qu'on parle de Bérangère de Navarre, parce qu'il y avait manifestement un déficit de connaissances sur le personnage. Et qui avait proposé à l'AEH de délocaliser la conférence de l'université à l'abbaye de l'Épau. Et au lieu d'avoir un public d'une vingtaine de personnes, comme habituellement dans les conférences de l'AEH sur le campus, à l'abbaye de l'Épau, ça avait rempli le dortoir des moines. C'est-à-dire qu'il devait y avoir 200 personnes. Donc on a pu constater qu'il y avait un intérêt extrêmement fort pour la figure de Bérangère de Navarre. Et puis, la même année, un à deux ou deux mois près, nous avions aussi organisé le colloque sur les plantages nés et le mène avec Vincent Coriol et deux autres collègues, qui avaient lieu en partie à l'abbaye de l'Épau. Et au cours duquel, Vincent Coriol avait présenté une nouvelle recherche aussi sur la fondation de l'abbaye de l'Épau, l'interprétation de la fondation, et donc le rôle de la reine Bérangère. Là aussi, on a vu un public nombreux et très intéressé. Et on s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire sur ce personnage qui était finalement mal connu localement, pour lequel il y avait une grosse demande de connaissances locales, et sur lequel nous-mêmes, nous nous posions des questions, parce qu'il n'y avait pas de référence vraiment de synthèse ou scientifique très accessible et satisfaisante. Et donc, toujours pour parler de l'ouvrage, quelles ont été vos difficultés rencontrées, ou au contraire, vraiment les facilités ? Alors, les difficultés rencontrées, alors la facilité, tout d'abord, c'est de travailler sur un sujet d'histoire locale, d'un personnage qui a vécu longtemps, et qui a vécu surtout l'essentiel de sa vie, la mieux documentée, en fait. À partir du moment de son installation au Mans, en 1204, la reine Bérangère commence à avoir une capacité d'action en tant que dame Dumont, et elle commence à avoir une autorité au sens juridique du terme, et donc à produire de la documentation, ce qu'elle ne faisait pas, finalement, quand elle était seulement reine d'Angleterre, si j'ose dire. Donc on a dû beaucoup plus de mal à la suivre en tant que reine d'Angleterre qu'en tant que dame Dumont. Et en tant que dame Dumont, on n'a malheureusement pas conservé son fond documentaire personnel, mais on a conservé le fond documentaire de l'Abbaye de l'Épau, et puis ses interventions vis-à-vis d'autres institutions, comme Saint-Pierre-de-la-Cour, la Collégiale, ce qui fait qu'on a un corpus documentaire local, en documents originaux aux archives départementales, et en copie assez important et assez accessible. La difficulté, ça a été d'aller chercher le reste de la documentation, éparpillée un petit peu partout, entre la documentation pontificale, la documentation de la Cour d'Angleterre, la documentation de la Cour royale de France, et puis la documentation navarèse. Si vous me permettez, j'ajouterai une chose. L'une des surprises, et je ne dirais pas que c'est une difficulté ou une facilité, mais pour moi, l'une des surprises, ça a été la fluidité d'écrire à quatre mains. Parce qu'on est deux auteurs, qu'on écrit à quatre mains, on a eu des fois des divergences sur certains points. Si vous êtes attentif jusqu'à la fin, il y a une petite divergence qu'on n'a jamais réglée et qui existe encore dans le livre, donc si vous la trouvez, vous êtes très fort. Mais en fait, ça s'est très bien passé, parce que précisément, on s'est réparti le travail, parce que ça a coulé d'une manière très naturelle, et parce que je crois qu'on se fait confiance l'un l'autre, et qu'on a pu se relire l'un l'autre, se corriger l'un l'autre, se compléter l'un l'autre, sans que ça ne crée jamais de tension, sans que ça ne crée jamais de difficulté. Alors c'est à la fois une exigence, en ce sens, c'est une forme de difficulté, et puis en même temps, comme ça a très bien fonctionné, c'est une facilité, et je dirais même que pour moi, ça a été très formateur, parce qu'on ne fait pas attention aux mêmes choses, l'un et l'autre, et donc le regard de Gislain m'a forcé à prêter attention à certaines choses auxquelles je n'avais pas forcément envie ou tendance à regarder de près, et l'inverse doit vraisemblablement être vrai aussi, évidemment. Mais voilà, et c'est écrire à quatre mains, alors j'avais déjà écrit à quatre mains des articles, je pense que toi aussi, ça a dû t'arriver à plusieurs reprises, mais un ouvrage entier comme ça, c'est un travail de longue haleine, il y a quasiment trois ans d'écriture de l'ouvrage, en fait, ça se fait très bien, et c'est un vrai enrichissement, je pense que chacun de notre côté, on aurait peut-être pu faire un bouquin sur Bérangère, mais ça n'aurait jamais eu cette tête-là, ça n'aurait jamais été le livre tel qu'il est aujourd'hui. La reine Bérangère, c'était une reine douarière, alors question très simple, qu'est-ce qu'une reine douarière ? Alors, le douaire, ce sont les propriétés que l'époux apporte à la mariée au moment du mariage, et qui est censée lui garantir une forme d'indépendance financière, notamment au cas où elle deviendrait veuve, où il mourrait avant elle, de façon à ce qu'il puisse continuer d'avoir le même train de vie, la même position sociale. Voilà, donc comme effectivement, Richard Coeur de Lyon est mort en 1199, donc bien avant Bérangère de Navarre, elle fut, à partir de 1199, reine douarière d'Angleterre. Et pourquoi cette reine douarière fascine-t-elle aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une double réponse, il y a une fascination, alors il y a une fascination locale, et ça c'est lié au fait que, bon, alors elle a été présente localement, elle a dirigé la ville et la proche région de la ville pendant une trentaine d'années, donc elle a eu un rôle politique, juridique, institutionnel, mais il y en a plein d'autres qui ont eu ce rôle-là et qui n'ont pas cette notoriété-là. Je pense qu'il y a une notoriété locale qui est liée à l'abbaye de l'Épau, au lieu qu'elle a fondée, où elle a souhaité se faire enterrer, où a été créé un monument funéraire sur sa tombe, avec le gisant très célèbre, qui orne la couverture de l'ouvrage, et que je pense que tous les locaux connaissent. Et en fait, ce gisant a... Alors, dans sa création, c'est un support mémoriel, il est destiné à commémorer le souvenir de la reine, et en fait, il a très très bien rempli cette fonction-là, puisque ça marche toujours aujourd'hui. Il a beaucoup voyagé au XIX et XXe siècle, dans la cathédrale, dans l'abbaye, à différents endroits, etc. Il a même bougé très récemment, puisque c'est qu'en décembre 2020, qu'il a réintégré la Bastiale, et le cœur de la Bastiale de l'Épau. Et en fait, à chaque fois, ça témoigne d'un intérêt nouveau au personnage, alors au gisant d'abord, au bâtiment de l'abbaye de l'Épau, donc à la région, donc au personnage. Il y a comme ça un effet d'élargissement progressif, qui fait qu'il y a une sorte de fascination. C'est un personnage qui est resté connu, il y a une maison de la reine Bérangère, dans le Vieux-Mont, alors qu'il n'a absolument rien à voir avec la reine Bérangère, mais il y a des liens, ici, mémoriels, qui sont évoqués. Et puis, alors, Giselin connaît un peu mieux le sujet, mais dans le monde anglo-saxon aussi, c'est une reine dont on a parlé, dont on a évoqué le rôle, la fonction, déjà parce qu'elle est la femme de Richard Cœur de Lyon, qui n'est pas n'importe qui, et puis parce qu'à partir du XIXe siècle, on s'est intéressé aux figures de souveraines, notamment avec le reine de Victoria, qui devient reine d'Angleterre, donc on s'intéresse au pouvoir au féminin, et par ricochet, on s'est intéressé aux reines, aux reines dont on avait des traces, et là encore, le Giselin a aussi joué un rôle dans la popularisation du personnage. Donc c'est vrai que, par rapport à d'autres personnages de la même époque, et là, peut-être, alors au moins localement, mais je pense que c'est plus large que ça, une certaine aura, et puis on pourrait dire la même chose de la mémoire navarèse, il y a aussi, côté navarais, la fascination pour un personnage qui a eu un destin un peu exceptionnel. Page 26, vous parlez du fait que les hommes, enfin en tout cas les rois, on a plus de sources d'eux à partir du moment où ils sont mariés, ah non, où ils naissent, pardon, et les femmes, c'est quand elles sont mariées. Par la suite, on rentre dans le vif du sujet, en fait, en leur demandant, les biographies apparaissent de plus en plus, mais sur qui est-ce qu'ils se basaient pour faire ces biographies ? Est-ce que c'était sur les membres de la famille royale directement, des proches, des archivistes ? Alors, il y a plusieurs questions en une. La question des informations sur la jeunesse, oui, on parle des rois, vous parliez des rois, c'est-à-dire les fils aînés, en fait. Les fils aînés qui sont les héritiers de la couronne, là, on a des chances dans les chroniques, ce n'est pas forcément des biographies, c'est des chroniques générales de la royauté où, effectivement, on s'intéresse à la trajectoire des premiers-nés qui sont les mieux placés pour la réalité de la couronne. Il faut quand même avoir en tête que même dans les familles royales, à ces époques-là, on a à peu près 50% de taux de mortalité entre la naissance et la fin de l'enfance et de l'adolescence encore. Donc, on n'est jamais sûr. Donc, on suit quand même un petit peu les naissances masculines, plutôt celles du premier-né héritier, beaucoup moins les naissances féminines. Et les femmes, effectivement, on commence à s'intéresser à leur trajectoire à partir du moment où elles se marient puisqu'elles créent des alliances qui, politiquement, ensuite, jouent un rôle qui peut changer la géopolitique à une époque donnée. Donc, c'est là qu'elles deviennent intéressantes pour le chroniqueur qui, lui, s'intéressent essentiellement à la trajectoire politique, géopolitique d'un royaume, éventuellement à l'action d'un souverain. Alors, s'il s'intéresse principalement à un souverain, il va s'intéresser à l'héritage de ce souverain à travers ce qu'il va pouvoir laisser à son successeur. Donc, il essaye de deviner son futur successeur s'il n'écrit pas a posteriori. Il s'est souvent écrit a posteriori, d'ailleurs. Et a posteriori, on s'intéresse uniquement, évidemment, à celui qui est devenu roi par la suite, les autres, finalement, ils passent un petit peu au second plan. Et donc, ces sources étaient évidemment tournées à l'avantage des souverains. Est-ce que c'était eux qui forçaient, entre guillemets, ou est-ce que, d'eux-mêmes, les personnes qui les renseignaient faisaient, si j'ose le terme, un peu la propagande directement en y contribuant fortement ? Il y a un petit peu des deux. Il y a un grand nombre de chroniques qui sont écrites dans les monastères ou dans les chapitres cathédraux, directement par des clercs, qui se sentent investis d'une mission d'écrire l'histoire. Et donc, il y a une volonté d'écrire l'histoire, mais d'écrire l'histoire d'un point de vue, évidemment, qui va être centré autour... Alors, quand c'est un monastère qui est en lien, ou quand c'est une cathédrale qui est en lien avec la famille royale, évidemment, il y a un tropisme royal qui est évident. On a certains souverains, les rois de France, par exemple, les Capétiens, ont fait écrire à l'abbaye de Saint-Denis directement les chroniques de la royauté pour célébrer la royauté. Il y a un peu de ça. Mais ce n'est pas directement une œuvre de propagande. Je pense que le terme serait beaucoup trop fort ici. Il y a d'abord l'idée d'écrire l'histoire, mais effectivement, dans l'histoire, on considère qu'il y a des familles ou des dynasties qui ont plus de rôle et plus d'importance que d'autres et qui méritent plus d'intérêt que d'autres. Donc, on va s'intéresser d'abord à ces familles-là et au faste de la famille. Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la parole maintenant à Léna, qui va poser les questions sur les chapitres 3 et 4. Et je vais laisser ma place à Thibault, qui lui a travaillé sur les chapitres 7 et 8. Merci. Du coup, ma première question va se poser sur Jean. Jean, le fils d'Henri II. Et je voulais savoir qui sont ces mains aptes au pouvoir qui étaient au-dessus de Jean ? Qui sont ces, pardon ? Mais ces mains. À un moment donné, vous parlez des mains au-dessus de Jean. Quand Richard meurt en 1999, il meurt de manière un peu prématurée. Et en fait, il y a deux héritiers potentiels. Arthur, le neveu de Richard, et Jean, le frère de Richard. Arthur est très jeune. Il est duc de Bretagne. Il n'est pas destiné directement à régner. Jean est beaucoup plus âgé. Il est plus apte à prendre en main en quelque sorte les destinées de l'immense conglomérat de principautés qu'ont rassemblé les Plantagenais. Et derrière, il y a tout le clan Plantagenais. Je pense que c'est à ça qu'on fait allusion quand on parle de ses mains. Il y a la mère, évidemment, Aliénor d'Aquitaine, qui vient ici et qui fait jouer tous ces réseaux de relations et qui met tout son poids politique dans la balance en faveur de Jean, dans un calcul qui est strictement stratégique. On est dans une période de conflit avec les Capétiens. Il faut tenir la barre. Il faut prendre immédiatement les choses en main. Il faut mener les troupes au combat. Arthur n'est pas en état de le faire. Jean est en état de le faire. Donc Aliénor va peser de tout son poids. Et puis derrière Aliénor, il y a tous les grands conseillers de la cour qui vont l'appuyer et qui vont venir autour d'elle et autour de Jean pour favoriser la prise de pouvoir de Jean. Derrière, il y a aussi évidemment le rôle de Jean. Lui-même prend directement les choses en main, se fait livrer le trésor royal de Chinon et agit comme si la question ne se posait pas, comme s'il n'y avait pas de discussion d'héritage et qu'il était l'unique héritier. D'accord. Bérangère, on sait que c'est une femme qui a beaucoup voyagé dans toute la France suite à la mort de Richard. Donc je voulais savoir, à un moment donné, vous disiez qu'elle devait se mettre en sécurité. Pourquoi ? Qui était le danger, en fait ? On est dans un contexte de guerre quasi permanente. Alors, ce n'est pas une guerre avec des grandes batailles et des grandes armées, mais c'est un conflit larvé entre la royauté capétienne française et puis les Plantagenais. Et l'essentiel du champ de bataille, c'est l'ouest de la France parce qu'il est dominé par les Plantagenais, mais qu'il fait partie du royaume capétien. Donc il y a ici un enjeu avec des armées, des coups de main permanents dans tout l'ouest de la France. Or, précisément, ces régions de l'ouest, donc essentiellement le Grand Anjou, donc Maine, Anjou, Touraine, un peu le Poitou, c'est là où Bérangère réside et se trouve le plus fréquemment. Donc il y a ici toujours la menace d'un coup de main, d'un coup de main militaire, d'une troupe ou d'une autre. Il y a une forme d'insécurité. Et puis Bourg-Bérangère, à partir de la mort de Richard, il y a aussi une forme d'insécurité juridique. Elle est veuve, mais elle n'a pas de statut bien défini dans la famille Plantagenais. Elle n'a pas eu d'enfant, donc elle n'est pas la mère de l'héritier. Elle n'est finalement plus grand-chose pour la famille. Elle n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc il y a une fragilité, qui est aussi une fragilité financière. Elle n'a pas de revenus, tout simplement. Le fameux douère dont on parlait tout à l'heure, Jean refuse de lui verser parce qu'il a besoin de l'argent pour financer la guerre. Donc il y a ici une vraie insécurité sociale, financière et militaire pour Bérangère. Et pourquoi, suite au remariage de Jean, la situation devient plus précaire pour Bérangère ? Parce que, théoriquement, en tant que reine d'Angleterre, elle doit bénéficier de ce qu'on appelle le douère des reines d'Angleterre, qui est un ensemble de biens, alors répartis en Angleterre, en Normandie et dans tous les territoires continentaux des Plantagenais, qui doit aller à la reine d'Angleterre. Le problème, c'est qu'à la mort de Richard, ce douère, il est occupé par Aliénor. Donc il y a ici, évidemment, une situation qui est un petit peu compliquée pour Bérangère, ce qui permet aussi à Jean de refuser de verser quoi que ce soit. Et puis, Jean choisit lui-même de se remarier, ce qui signifie que ce fameux douère des reines d'Angleterre, de toute façon, il ira à la femme de Jean. Et Bérangère, quelque part, ce second mariage fait qu'elle... C'est une croix définitive sur le douère des reines, dont elle comprend qu'elle ne le touchera jamais. Elle va se battre tout le temps pour toucher quelque chose et pour toucher des revenus. Elle se battra jusqu'au bout et jusqu'à obtenir gain de cause. Mais il y a ici un vrai danger. Le deuxième danger, c'est qu'à partir du moment où Jean est célibataire et n'a pas d'enfant, il n'y a pas vraiment d'héritage et elle fait encore un peu partie du cercle de la famille des Plantagenais. À partir du moment où il se remarie et si jamais il a un fils, ce qui arrive relativement vite, elle est complètement marginale. Elle ne joue plus aucun rôle dans la lignée de succession. Elle est juste la reine d'un roi qui n'a même pas eu d'héritier direct. Elle est écartée de toutes les conversations et de toutes les réflexions familiales. On sait que Bérangère était très proche de sa sœur blanche parce qu'elles n'ont pas eu de mère. Enfin, surtout sa sœur blanche, sa petite sœur. Et c'est elle qui l'a un peu éduquée à la cour. Et j'ai remarqué qu'elle s'est éloignée de sa famille après son mariage de Richard, cœur de Lyon. Pourquoi ? Alors ça, c'est classique. Une princesse qui épouse, qui fait un mariage royal, comme le font beaucoup de princesses de l'époque, rompt les liens avec leur famille de naissance. Elles entrent dans une nouvelle famille et elles font désormais partie d'une nouvelle famille. Donc il y a une vraie rupture. Et on attend des nouvelles reines qu'elles fassent pleinement partie. Alors pour Bérangère, de la famille des Plantagenais, pour Blanche, de la famille des Comtes de Champagne, puisqu'elle épouse le Comte de Champagne. Et c'est ce qu'on attend d'elle, qu'elles fassent pleinement partie, puisque leur fonction, c'est de donner un héritier, de poursuivre la lignée, mais la lignée de la famille dans laquelle elles viennent de se marier. Et donc, elles ne jouent plus de rôle direct dans leur famille maternelle et paternelle. Et d'ailleurs, Bérangère n'est sans doute jamais retournée en avare après son mariage. Quand Bérangère arrive sur le Mans, les gens de la cathédrale sont très défavorables à son arrivée. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas forcément une opposition personnelle, comme ça a souvent été présenté. Il y a un phénomène plus large dans lequel elle se trouve involontairement impliquée. Elle arrive en quelque sorte au mauvais moment, juste au moment où le chapitre de Chanoine de la cathédrale, qui est une institution à part entière, qui est différente de l'institution épiscopale. Alors certes, ils partagent le même bâtiment, ils partagent une partie des mêmes fonctions, mais justement, pour cette raison-là, il y a des relations qui ne sont pas toujours évidentes. Et le chapitre de Chanoine, c'est à peu près partout pareil en Occident, avec des chronologues très légèrement différentes, mais on est à l'époque où les chapitres de Chanoine gagnent en pouvoir, et notamment au Mans, quelques années auparavant, ils ont obtenu de l'évêque une délégation du pouvoir d'excommunication et d'interdit, potentiellement jeté sur un territoire, à l'intérieur du diocèse, qui leur donne un levier d'action assez considérable, dont ils entendent se servir pour renforcer la position de leur institution au sein de la ville et du diocèse, en tenant compte du fait que, à ce moment-là, autour de 1200, le chapitre a les droits seigneuriaux sur à peu près la moitié de la ville du Mans et de sa banlieue, la quinte, l'autre moitié étant les droits traditionnels du comte. Il n'y avait pas eu de conflit jusque-là, puisque le comte, c'était le souverain Plantagenais, qui n'était d'ailleurs pas souvent sur place, donc l'hierarchie était assez indiscutable. À partir du moment où arrive Bérangère, qui n'est que dame du Mans, qui n'a que l'autorité seigneuriale par délégation du roi de France sur le Mans et sa banlieue, ça crée une situation un petit peu de rivalité, d'égal à égal, entre une institution qui est en pleine ascension en termes de pouvoir et de pouvoir économique et une institution qui n'est pas pérenne, qui n'a pas vocation à être pérenne, puisque Philippe Auguste lui donne le statut de dame du Mans, mais il est évidemment entendu que, de toute façon, elle n'a pas d'héritier, mais qu'à sa mort, ce statut va disparaître. Donc, ce n'est pas une institution qui a vocation à être pérenne. Ce qui fait que, quand Bérangère arrive au Mans, le chapitre cathédral pousse ses pions, essaie de grignoter un petit peu des éléments de juridiction et pour des broutilles, des petits conflits sur qui doit percevoir quelle tibre rue, sur quel commerçant localement, les chanois n'hésitèrent pas à utiliser les armes dont ils venaient d'être dotés. L'excommunication l'interdit jeté sur le territoire pour avoir gain de cause, pour récupérer quelques droits supplémentaires face à l'autorité civile locale. Donc, il ne faut pas du tout analyser ça en termes d'hostilité personnelle. Et quelles relations entretenaient Bérangère avec la religion, du coup ? On a peu, finalement, d'informations sur sa religiosité personnelle, sur sa pratique religieuse. Elle en avait moins que ce que l'on a longtemps dit. C'est plus un élément de mémoire, d'ailleurs, a posteriori, qui nous vient d'un chroniqueur espagnol qui a peut-être eu des nouvelles, d'ailleurs, depuis l'Espagne, puisqu'il était d'origine navarèse, qui a peut-être correspondu avec elle et qui a entendu parler de la fondation de l'Épau. Donc, c'est plus lié à la fondation de l'Épau, qui est un geste qui n'est pas du tout extraordinaire pour une personne de sa condition et avec ses ressources. Donc, ça ne dénote pas d'une religiosité particulière, mais plus d'une attitude, d'une pratique sociale, culturelle relativement classique. Et pour le reste, et donc, oui, comme il n'avait pas beaucoup d'autres informations, il a écrit a posteriori, quelques années après la mort de Bérangère, et il s'est dit, après la mort de Richard Coeur de Luon, elle a fait des œuvres pieuses. En fait, il n'y a plus d'autres informations que la fondation de l'Épau, manifestement. Donc, ça s'est résumé un petit peu, et ça a parfois donné l'impression qu'elle avait passé ensuite 30 ans en prière et dans une vie, dans une retraite religieuse, qui n'est pas du tout le cas, précisément en venant, en acceptant le marché que lui proposait Philippe Auguste. Elle a accepté une fonction civile, d'exercer une juridiction civile, la fonction seigneuriale, donc le statut de Dame Dumont. Et donc, c'est tout l'inverse d'une retraite religieuse qu'elle a choisie. Donc, elle n'avait pas une religiosité particulièrement développée pour son époque. Parce qu'elle demande souvent de l'aide pour son droit de doyer. Elle demande souvent l'aide de l'Église, surtout de Honorius III, pour que Jean donne son dû. Et pourquoi Jean y refusait cette autorité, à se soumettre à cette autorité, Alors, il y a deux questions en une. La relation avec la papauté, elle a vite compris. En fait, elle est partie en croisade et elle allait et au retour, et surtout au retour, c'est mieux documenté, mais elle allait probablement aussi, elle est passée par Rome. Et au retour, elle y restait longtemps, puisque, en fait, c'était au moment de la capture de Richard Coeur de Lyon, donc elle ne savait pas quoi faire exactement. Elle était entourée d'une partie, de quelques barons angevins qui l'avaient accompagnée dans le voyage. Mais on était dans l'expectative de savoir ce qui allait se passer avec Richard. Avec Richard, fallait-il rentrer en Anjou ? Comment financer la suite du voyage ? En sachant qu'il y avait des problèmes géopolitiques aussi qui s'étaient posés à la libre. Bref, elle est restée plusieurs mois à Rome. Très certainement, elle a été hébergée d'ailleurs par le pape. Très certainement, elle a compris à ce moment-là le fonctionnement et l'intérêt qu'il pouvait y avoir aussi à entrer en relation avec le pape, le poids qu'il pouvait avoir au niveau de l'Occident. Et donc, effectivement, pendant le reste de sa vie, même s'il n'est jamais retourné à Rome, elle a systématiquement fait appel au pape parce que, finalement, elle n'avait pas beaucoup d'autres leviers d'action. Sa famille s'était un peu désolidarisée d'elle et sa nouvelle famille, les Plantagenais, étaient hostiles à partir de Jean Santerre, notamment. Et donc, voilà, elle a systématiquement eu recours à la papauté. Elle a trouvé un pape aussi, inocentroi, qui était particulièrement enclin à écouter la cause d'une veuve. C'était un spécialiste, c'était un canoniste qui s'était spécialisé, d'ailleurs, dans le droit des femmes et des veuves en particulier. Et donc, il a beaucoup m'origéné Philippe Auguste à ce sujet. Et quand Jean Santerre a lui aussi fait l'erreur de ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de la reine Bérangère, il a été très fâché contre Jean Santerre. Il a utilisé toutes les armes spirituelles qui étaient à sa disposition, le pape. Mais c'est des armes spirituelles. Donc, ça ne fonctionne qu'en grande partie sur le crédit qu'eux peuvent lui accorder différents autres acteurs. Les barons, par exemple, d'Angleterre, si le pape jette l'interdit sur l'Angleterre mais que les barons de l'Angleterre disent que ça n'a pas d'intérêt et que l'Église d'Angleterre est bien contrôlée par le souverain, il ne va pas y avoir d'effet concret. Après, si le pape jette l'interdit sur l'Angleterre et que là, oui, les prélats anglais écoutent, suspendent toutes les cérémonies religieuses sur tout le territoire du royaume, là, il peut y avoir un levier d'action. Alors, la réalité est évidemment entre les deux. On est sans arrêt en train de négocier. Le pape, au bout d'un moment, se fâche, essaie de frapper du point sur la table. Il sait lui aussi que la mesure n'est pas simple à mettre en œuvre. Donc, il attend, il repousse le moment où il tape définitivement du point sur la table. Il ne cesse d'envoyer des lettres de plus en plus menaçantes. Il finit par jeter l'interdit, il finit par excommunier Jean Santerre. Ça marche plus ou moins bien, mais ça crée de plus en plus des problèmes à Jean Santerre et ça finit par effectivement peser dans sa trajectoire politique. D'accord. Et dernière question. Sur la fresque de la grande salle des malades de Coéfort, il y a des hommes et des femmes qui tiennent des flacons et des tiges de feuilles. Ça signifie quoi ? On aimerait bien le savoir. On n'est pas historien de l'art. Les historiens de l'art n'ont pas réussi à identifier ce motif. Alors, c'est un motif. Ce ne sont pas vraiment des fresques. Ce sont des peintures qui remplacent les clés de voûte. En fait, ce n'est pas très visible à l'œil nu, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent Coéfort. Il faut vraiment déjà regarder de près. Et les jours, il y a un très bon éclairage. Et il vaut mieux apporter des jumelles de théâtre pour voir les détails. Mais effectivement, quand on a les photos grossies sous les yeux, on a deux motifs dont on ignore absolument. Alors, on aimerait bien le mettre en relation avec la reine Bérangère puisque les historiens de l'art arrivent à le dater d'après les techniques et les styles de peinture des années 1220. à un moment où précisément Coéfort était sous patronage de l'autorité comptale au Mans. Donc, sous patronage de Bérangère dans les années 1220. Donc, il y a forcément un lien quelque part, en tout cas institutionnel entre Bérangère et Coéfort. Est-ce que les motifs peints à ce moment-là dans Coéfort ont un lien avec Bérangère ? Le fait est qu'on a un motif qui représente des reines dont on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Il y en a plusieurs. Il y en a deux fois quatre. C'est ça qui ont des qui ont des attributs qu'on n'arrive pas à identifier une fleur. Et puis, et puis, il y a un autre. Il y a d'autres femmes aussi qui ont un flacon qui ressemble un petit peu au flacon d'urine des médecins du Moyen Âge qui serait en lien avec la pratique, la pratique du soin des malades localement. Mais là non plus, les historiens de l'art n'ont pas réussi à identifier les motifs. C'est pas nous, historiens, qui ne pouvant mieux que les identifier. Donc, on a pris ces images effectivement parce qu'il y a une analogie à faire, mais on ne peut pas vous donner la clé d'interprétation, malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la place à Nathan pour le chapitre 5 et 6. Donc oui, je vais un peu raccourcer mes questions au vu du temps qui défile un peu plus rapidement que prévu. Donc, vous mentionnez une enquête préliminaire à l'officialisation de l'abbaye par deux abbayes cisterciens en septembre 1229 pour vérifier justement la viabilité de l'établissement et la conformité aux normes cisterciennes. Et comment se procédait cette enquête ? Est-ce que c'était un peu similaire à celle que Bérangère a effectuée d'elle-même ? Je ne suis pas sûr que Bérangère ait fait une enquête. En revanche, Bérangère souhaite fonder un monastère. Elle souhaite que ce soit des moines cisterciens qui s'y installent. Donc, elle fait une demande officielle d'affiliation à l'abbaye de Citeau. Et donc, à l'Assemblée générale annuelle des abbés de Citeau, on délègue deux abbés enquêteurs pour vérifier que c'est conforme au précepte cisterciens et puis que la fondation aura les moyens financiers de sa survie. Donc, ils viennent sur place, ils viennent interroger les gens, ils viennent vérifier qu'est-ce qu'il y a comme bien, qu'est-ce qu'il y a comme revenu, qu'est-ce qui est prévu, quels sont les moines pressentis. Ça, il y a aussi le rôle de... Là encore, le chapitre général des abbés doit jouer un rôle. Et puis, à la fin, ils disent bon, c'est OK, c'est conforme ou ils disent non, ça ne va pas du tout, c'est n'importe quoi. En général, ça va bien, c'est conforme. Et là, c'est ce qui se passe. C'est une procédure tout à fait standardisée. Comme vous l'avez indiqué, dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a une croissance de l'histoire méthodique et comme il en va de soi, la dérive romanesque aurait pu être comprensée concernant la mémoire de Bérangère. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les raisons pour lesquelles, ou les hypothèses, justement, la reine Bérangère n'a pas eu le droit à cette compensation de l'influence romantique ? Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment d'auteurs qui se sont emparés du personnage. Alors, il y a Walter Scott qui a beaucoup écrit et qui a parlé du personnage, mais Walter Scott s'est surtout intéressé au contexte, à la période. Alors, dans le talisman, il fait de Bérangère un personnage important. Dans le monde anglo-saxon, Bérangère a une vraie postérité romanesque, mais c'est vrai qu'en France, dans la littérature française, non, c'est un personnage qui est passé un peu inaperçu. Ça vient aussi sans doute du fait qu'elle est reine d'Angleterre et que dans la construction du récit national français, puis dans les récits historiques français, romanesques, tels qu'ils ont été conçus au 19e siècle, on s'intéresse d'abord à l'histoire de France, des rois de France, des grandes figures françaises avec une triple majuscule, mais finalement, une reine étrangère qui plus est d'une dynastie avec laquelle on a été en conflit, ce n'est pas un personnage qui est facile à utiliser ou qui est intéressant à utiliser. Donc, finalement, elle ne va pas connaître une grande destinée éditoriale de ce côté-là. Oui, pour compléter, oui, à l'époque méthodique, il y a quand même eu l'érudition locale qui aurait pu s'emparer et qui a commencé à s'emparer de la question de Bérangère, mais sans aller totalement au fond de la question avec Henri Chardon qui était finalement l'ouvrage de référence locale qui doit dater des années 60, 1860, pardon, et qui en fait était un abrégé d'un futur ouvrage qui devait être beaucoup plus développé, qui n'a jamais eu le temps d'écrire apparemment avec ses différentes charges. Il était maire d'une ville de Sarthe, j'ai oublié laquelle, et il avait diverses autres fonctions. Donc, en fait, il a fait un petit ouvrage d'une cinquantaine de pages qui était censé être un abrégé avec peu de notes, malheureusement. Il gardait les... C'était censé être la vulgarisation avant l'ouvrage de recherche. Il a fait les choses un petit peu dans le sens inverse et finalement, l'ouvrage de recherche n'a jamais vu le jour apparemment. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Thibaut pour les deux derniers chapitres. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va parler des deux derniers chapitres qui sont consacrés aux mémoires de Bérangère de Navarre. page 243. Donc, quand vous commencez le chapitre, vous parlez d'ancrage mémoriel au sujet du souvenir et du salut éternel de la reine Bérangère. Qu'entendez-vous par là, par ancrage mémoriel ? À la fois, l'ancrage dans le sol et puis la fixation de la mémoire. Là, il y a un objet, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le gisant. Le gisant est destiné à cet ancrage mémoriel. Il est créé pour ça au XIIIe siècle. Il constitue le point focal de l'abbaye. Toute l'abbaye, en fait, gravite et est construite autour de ce lieu important qu'est le gisant, de ce monument important qu'est le gisant. Et les moines prient pour la mémoire de la reine Bérangère autour du gisant. Concrètement, ils sont au centre du cœur. Donc, il y a une géographie des lieux, il y a un ancrage parce qu'il y a les restes qui sont dans le sol. Et puis, c'est destiné à célébrer la mémoire et en fait, ça va le rester. Et le gisant va conserver cette fonction mémorielle. Et je disais au XIXe et au XXe siècle, il va être déplacé à plusieurs reprises et à chaque fois que le gisant est déplacé, en fait, il y a un regain d'intérêt et on va s'intéresser aux personnages, on va... Giselin parlait de la biographie d'Henri Chardon, enfin du projet, c'est dans les années 1860, mais en 1861, le gisant vient d'être déplacé à l'intérieur de la cathédrale et donc, du coup, on s'y intéresse, du coup, on fait quelque chose. Et en fait, c'est tout le temps le cas. Chaque fois qu'on s'intéresse au gisant, du coup, on s'intéresse au personnage et du coup, on va essayer d'approfondir un peu la question. Donc, c'est en ça qu'on peut vraiment parler d'un ancrage mémoriel. Vous dites, page 251, que la mémoire n'est jamais complètement oubliée. Est-il donc possible de parler ici d'un travail mémorial de la part des communautés religieuses qui vont installer des plaques, par exemple, en bronze devant le gisant de la reine Bérangère qui est au centre de l'abbaye ou pas du tout ? Oui, oui, il y a vraiment une célébration et une organisation de cette mémoire au cours des 16-17e siècles. 17e siècle notamment, à deux reprises, on va effectivement placer des plaques mémorielles autour du tombeau pour rappeler qui elle est, pourquoi c'est là et quelle est la fonction du monastère, etc. Donc, on se souvient de ça. Mais au-delà de l'abbaye de l'Épau, les autres institutions religieuses mancelles vont essayer de se rattacher à la mémoire de Bérangère. C'est en ça qu'elle n'a jamais été vraiment oubliée. On le voit avec le couvent franciscain du Mans qui va construire à partir des 15-16e siècles toute une mythologie selon laquelle ils ont été fondés par la reine Bérangère, ce qui en ferait un des plus vieux couvents franciscains de tout l'ouest de la France, etc. Alors, pas du tout puisqu'on sait très bien qu'il a été fondé après la mort de Bérangère donc elle n'a joué aucun rôle là-dedans. Donc, ça montre qu'au XVIe siècle, on se souvient toujours de Bérangère puis qu'en même temps, on a une notion très très floue des dates de qui elle est, de quand est-ce que ça se passait, etc. Mais finalement, comme c'était il y a longtemps, on peut bricoler un peu et se rattacher à ce support mémoriel parce que c'est prestigieux et puis qu'il n'y a plus personne de vivant pour contester donc on peut y aller. Avant de dernière question, pour comprendre un peu mieux votre travail au sujet de ces mémoires qui concernent la reine, tout au long des deux chapitres, vous avez notamment beaucoup de dessins, de textes, de photographies. Comment toutes ces sources vous ont permis d'étoffer vos recherches mais aussi votre ouvrage pour comprendre un peu mieux ces mémoires ? Alors là, c'est une très bonne question. Les documents iconographiques, ils viennent plutôt comme une illustration un petit peu de ce qu'on a pu trouver. En fait, on a un peu débordé notre champ de compétences finalement. On en reparlait un petit peu tout à l'heure. La méthode qu'on a suivi nous a conduit à réfléchir sur la mémoire. La méthode qu'on a suivi, c'était d'essayer de vérifier toutes les informations qu'on pouvait trouver sur Bérangère. Donc en commençant par les publications les plus récentes qu'on pouvait trouver et puis toutes les publications donc même des informations qui pouvaient paraître complètement farfelues y compris dans de la littérature, dans des romans. On sait qu'au XXe siècle maintenant, les romanciers font quand même de la recherche bibliographique donc en général la plupart des informations ils les ont lues quelque part peut-être réinterprétées à leur sauce mais il y a une origine. Donc on a essayé de rechercher finalement de remonter le fil de toutes ces idées. certaines qui se sont révélées effectivement des inventions pures et simples mais on arrive pratiquement à les dater finalement en remontant. On s'aperçoit qu'un tel a copié un tel a copié un tel mais qu'entre tel et telle copie finalement tel motif est apparu donc on sait que c'est que c'est lui qui l'a inventé en fait qui a rajouté cela et puis parfois on avait des documents iconographiques qui permettaient d'illustrer cela donc d'illustrer ces nouvelles idées donc on a trouvé que ça faisait voilà ça enrichissait un petit peu le propos c'était pas vraiment là-dessus qui était construite on a plus travaillé sur les textes que sur l'iconographie mais de temps en temps oui les images elles-mêmes apportaient des choses complémentaires. Oui c'est ce que j'allais dire parce que le fait même qu'il y ait des images montre que à différentes périodes on a souhaité la représenter la montrer l'illustrer et parfois ces images elles sont en elles-mêmes elles nous apportent en elles-mêmes une information quelle image on veut donner de la reine via ce type de représentation donc on va beaucoup insister sur son aspect pieux par exemple des choses comme ça mais il y a une constante c'est que en fait la plupart de ces images se rapportent aux gisants et on y revient toujours mais on va la représenter avec l'événement qu'elle a sur le gisant avec la couronne qu'elle a sur le gisant avec son aumônière son sac qui pend à sa ceinture qui est présent sur le gisant bref il y a une référence en fait qui est quasi constante derrière. Merci donc dernière question vous dites à un moment que Bérangère ne fait pas partie des grandes figures de l'histoire monsel mais vous dites également à un moment qu'il y a une redécouverte pardon une redécouverte locale de cette reine est-ce que cette redécouverte locale va s'intégrer dans un processus de mémoire de fabrication de la mémoire en l'intégrant par exemple dans des événements comme vous avez pu le faire dans ce chapitre et est-ce que ce processus de mémoire est aussi présent en navarre pour aussi se souvenir de la reine je laisserai Gislain répondre sur la navarre il connaît mieux le sujet que moi je pense qu'il y a un vrai processus mémoriel qui est en lien d'ailleurs avec l'abbaye de l'épau et en fait avec le conseil départemental qui est propriétaire de l'abbaye de l'épau et qui s'est un peu identifié en quelque sorte à Bérangère et concrètement il y a un investissement financier par des travaux de recherche ils nous ont aidé à la publication aussi et puis des travaux de recherche scientifique sur des datations sur des fouilles sur beaucoup de choses dans l'abbaye et puis autour du personnage qui devient aussi un objet marketing si vous allez à la boutique de l'abbaye de l'épau il y a les produits de beauté reine Bérangère la vaisselle reine Bérangère les bougies reine Bérangère il y a tout et n'importe quoi mais ça montre que mine de rien on exploite une figure locale mais qui a en même temps un sentiment d'identité locale qui est liée qui est liée à cette figure parce que parce que c'est en lien avec une histoire qui est une histoire locale locale au sens pas seulement Bancel mais à une échelle un peu plus vaste et qui correspond pas franchement au département mais il y a quand même un peu cette idée là derrière se rattacher un peu au plantage nez mais par la figure de Bérangère qui est ancrée quand même dans l'abbaye de l'épau il y a voilà il y a un sentiment identitaire oui je pense qui est très très net depuis je dirais depuis les années 2016-2018 alors c'est lié aussi à des changements institutionnels internes au sein du conseil départemental et de l'abbaye de l'épau mais là on rentre vraiment dans des détails techniques il y a la carte de fidélité aussi Irène Bérangère j'aime beaucoup cette idée là pour la navarre pour la navarre c'est un personnage qui a été redécouvert assez récemment et dont la notoriété actuelle qui est régionale en navarre est intimement liée au processus de démocratisation de l'Espagne dans les années 70 à la chute enfin la mort pardon de Franco le processus de démocratisation s'est fait dans une logique extrêmement régionale avec beaucoup comme vous le savez d'autonomie accordée aux régions ce qui a eu pour conséquence une concurrence importante entre les régions une concurrence en termes d'identité en termes de mémoire il a fallu se construire parfois pour des régions qui n'avaient pas beaucoup d'identité d'ailleurs il a fallu se construire une identité pour les régions qui avaient déjà une identité forte il a fallu argumenter et montrer en quoi cette identité était beaucoup plus forte que les autres parce qu'il y avait des enjeux institutionnels derrière il y avait effectivement la navarre par exemple n'est pas une communauté autonome mais une communauté forale en Espagne le terme change tout ils ont quelques compétences supplémentaires au niveau de la région donc il y avait de vrais enjeux politiques donc on a cherché dans un passé le plus lointain possible la plupart du temps médiéval des figures auxquelles se raccrocher et en avare ils n'avaient pas énormément de choses qui puissent un petit peu donner un lustre national et ils sont retombés sur Bérangère une reine d'Angleterre ce qui permettait de sauter le niveau national c'est pas un personnage qui avait joué un rôle national en péninsule ibérique mais ça le raccrochait à un personnage beaucoup plus célèbre beaucoup plus prestigieux qu'elle que le niveau national même que l'Espagne en fait ça raccrochait à Richard Coeur de Lyon et à partir de là effectivement on s'est beaucoup intéressé en Navarre dans les années 1970 très clairement il y a une explosion des publications autour de la Navarre il y a un phénomène plus récent encore qui est encore plus amusant qui est un phénomène de concurrence infra-régionale en Navarre puisqu'il y a une concurrence entre la ville principale de Navarre la capitale Pamplune et des villes secondaires et notamment celle qui est à peu près la deuxième ville de Navarre qui est la ville de Tudel et la ville de Tudel depuis les années 1970 aussi avait commencé à construire un petit peu son identité autour de la dynastie des Sanches c'est-à-dire du frère du fils du grand-père du père et du frère pardon de Bérangère qui couvre à eux trois pratiquement un siècle d'histoire entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle et ces trois souverains ils les ont rattachés de manière très très artificielle à Tudel spécifiquement plutôt qu'ailleurs en Navarre et on ne va pas rentrer dans les détails mais en tout cas comme ces trois là étaient rattachés à Tudel et bien ils ont encore plus artificiellement rattaché également Bérangère à Tudel et on en fait un élément de lutte mémorielle contre Pamplune ça devient un petit peu l'argument pour dire ben voilà nous on est une ville qui est quatre fois plus petite que vous mais on a une histoire plus riche parce qu'on a Bérangère qui était reine d'Angleterre et vous vous n'avez pas les arguments donc oui on a et ça ça date des années 2000-2010 c'est assez récent et ça s'est concrétisé en 2022 avec le jumelage avec le Mans autour de la reine Bérangère qui permettait à Tudel de mettre en valeur encore plus cet argument là d'identité locale avant de conclure cette première session des cafés purs on va vous poser une dernière question qu'appelez-vous concrètement la Bérangère Mania ? Le tramway Rennes-Bérangère la maison de retraite Rennes-Bérangère le collège Rennes-Bérangère et puis je crois que je l'ai déjà dit mais les bougies Rennes-Bérangère ou la carte de fidélité je crois qu'on est assez fort en termes de Bérangère Mania merci beaucoup en tout cas merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?